... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'Info. Cet après-midi nous fait cause. L'eau maintient critères 5 crédits pour accès dans le grade 12. Résultat est si l'idée est à la porte. Et justement, beaucoup acteurs concernés, Pédiaque et Banzélé, veulent finir une condition particulière dans un contexte confinement. Et Cambridge est-il même à cause une spéciale considération ? À mes côtés, pour qu'on anime l'émission cet après-midi, comme chaque mercredi, Jane Lechmaïa, bonsoir, Jane. Bonsoir, Anup. Jane Eski maintient 5 crédits, les justifier dans le contexte actuel. Chers auditeurs, bonsoir. Unzali, Anup, sans confinement et sans banc de cours perturbés, trois étudiants l'auditent en obtenir 5 crédits en 2019 pour aller en lower 6, soit en grade 12. Seuls 5 518 élèves sur les 18 659 inobtenir un minimum de 5 crédits pour ça l'année-là, c'est-à-dire en 2019. C'est un mesure de 5 crédits-là, nous rappelle nos auditeurs, faire partie de la réforme éducative de 2016. Et demain, 18 267 élèves pour gagner ce résultat. Du coup, la crainte de demain, c'est qu'il risque, qu'il y a un taux de réussite pour ça, un enfant qui pour gagner 5 crédits, les points en baissent. Une bonne raison, c'est qu'il y a deux confinements et qu'il y a une cour en ligne, pas une mousse, donc bien dans tous les cas. Du coup, dans sa conjoncture spéciale-là, est-ce qu'il le maintien de cette mesure-là l'y a pour prier ? Est-ce qu'il ne peut pas faire une exception pour ça l'année-là ? Selon le pédagogue, Tibizan, il y a une dérogation. Pour en discuter, Mansour Corinne Boukhez, secrétaire générale de l'UPSI, Nitesh Soupal, président de Managers of Private School Union et Arish Ridhoï, United Deputy Rectors and Rectors Union, pour discuter avec nous lors de cette thème-là. L'internet capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Média Groupe, alors qu'il y a un auditeur capable de nous lors de 208 49 99 ou le 208 59 99. Nous rappelle, l'auditeur, que le ministère de l'Éducation a été sollicité, mais malheureusement, The Pan a gagné un intervenant pour cette émission. Et pour nous commencerons l'émission cet après-midi, nous sommes en live Zoom avec nous, Mansour Corinne Boukhez, qui est le vice-président de l'UPSI. Mansour Corinne Boukhez, bonsoir. Bonsoir à nous et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Merci, Mansour Corinne Boukhez, vous pouvez accepter pour cause avec nous cet après-midi. D'abord, nous parlons avec Résultat S, pour où est-ce qu'il maintient 5 crédits, les justifiés pour accès dans le grade 12 dans le contexte actuel. Nous connaissons un long débat depuis longtemps. Nous pouvons prendre position, nous pouvons dire que cette décision de 5 crédits pour gagner accès à HSC lit une décision inégalitaire. parce qu'on peut trouver, j'ai un fait que d'un manchef, trois ou dix enfants seulement, qui peut gagner 5 crédits, et les 18 500 enfants, à peu près 5 000 équels, qui peuvent gagner 5 crédits. Et donc, est-ce qu'il y a une réforme, on peut poser la question, est-ce qu'il y a une réforme qui peut proposer, est-ce qu'il y a une hidden agenda pour diminuer le nombre qui est capable d'aspirer à une higher education pour éventuellement être capable de monter dans le social ladder? Est-ce qu'il y a une hidden agenda pour ce qui est une éducation gratuite dans l'université, il y a un diminuant le nombre. Donc, ça c'est un point. Déjà un point, je ne pense pas qu'il y a une étude approfondie, l'impact sociologique, l'impact dans la société qui peut y avoir rapport à sa décision de 5 crédits. Et dans Maurice, nous avons une mauvaise habitude, les gouvernants, nous avons une mauvaise habitude de prendre une décision unilatérale, sans consultation, et sans faire une étude pour guéter l'impact qui s'appuie dans la société. Nous avons une petite population et nous dire que nous, nous sommes une population, c'est une seule ressource qu'on appelle « human capital ». Mais si nous n'avons pas une considération pour le « human capital », c'est une manière de pouvoir avancer. Mansoor Karim Bocas? Oui, je vais m'interromper par rapport à ça, à l'aspect-là, mais avant de nous aborder sur l'aspect socio-économique plus large, nous avons le problème de demain. Demain, il y a 18 267 élèves qui ont un résultat de l'ASI. Donc, qui a été atteint ou à demain? Est-ce qu'ils, vu la situation qu'ils ont de vivre, ou bien connaît, ou en tant que pédagogue, que ce n'était pas facile ces deux dernières années, qui n'est pas capable d'atteindre sur le taux de réussite ou carrément le 5 crédits pour les enfants demain, qu'on nous connaît, qui a très peu d'enfants, mais nous donne un chiffre, il y a 18 000, il y a réussi à gagner sa 5 crédits. C'est une très bonne question, je remercie vous pour cette question. Je pense avec l'expérience, je ne suis pas pessimiste, mais je pense que ça est un chiffre droit au 10 pour maintenir, et je pense qu'il est capable de baisser, qu'il est capable de faire 2 ou 10. Je ne suis pas pessimiste, mais je souhaite qu'il y ait mieux que ça, à moins que les autres critères ne nous connaissent, baisser le niveau, baisser le pourcentage pour ne pas se moquer, à ce moment-là, probablement, il est capable de maintenir, mais moi, je pense qu'avec l'expérience que nous vivons dans l'école, après le confinement, nous avons fait une répartition qui est bien difficile, qui est bien pénible pour être rentré dans le cadre de l'école parce qu'il n'y a jamais qui n'arrivent. Ça, c'est une situation inédite de COVID-19, qui est bien difficile. Zoom, c'est une mort, c'est tant bien que mal, mais dans d'autres cas, il y a certains enfants qui ne sont pas dans le moyen pour ne pas suivre Zoom. Certains ont fait délibérément aussi, ça aussi nous connaît, nous reconnaît. Mais bon, nous faisons vivre ce qui nous faitons vivre. Et moi, je ne trouve pas que la situation peut améliorer trois ou dix ans pour gagner cinq crédits et que ça peut devenir quatre ou dix ou bien cinq ou dix. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas trop là-dedans. C'est la même expérience que je vais faire. Malgré que le ministère a précisé qu'Iban Zélé va-t-il même être accordé dans une special consideration, ça ne peut pas qu'il n'y a aucune incidence de l'éligibilité. Écoutez, en special consideration, il faut dire, beaucoup de choses qui font dire, mais dans la pratique, qui ne font pas une morce et qui ne font pas une implémentaire aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous font tendre, mais après, quand on arrive, les enfants, nous pouvons dire qu'ils atteignent les dix-neuf ans les premiers juin, ils ne peuvent pas avoir accès à HSI. Mais c'est une décision unilatérale. Je n'ai jamais annoncé ça auparavant. Donc, il y a une petite chose qui dit, mais qui ne peut pas implémenter. C'est ça le drame. Nous, les partenaires de l'éducation, les pédagogues, nous, qui fait nous-là? Nous, nous, on porte énormément. Nous, on vit dans l'éducation aussi importante que l'éducation des enfants de ce pays-là, les perturbés, ou bien, nous pouvons faire une progression. Au contraire, nous pouvons aider les autres capables et les consultations. C'est ça qui est peinant. Et par rapport à sa critère de 19 ans-là, ça, c'est nouveau. Et là, nous, il n'y a aucune discussion concernant un certain nombre d'enfants quand même. Bien sûr. Vous connaissez, il faut pénaliser les enfants injustement. Si il arrive dans sa situation, il ne faut pas en tour. Quand l'école finit ferme, il ne faut pas en confinement, il ne faut pas en tour. Les parents, les parents, l'école, c'est une situation inédite. Et dans une situation comme ça, ils prennent une décision qui nous appellent wise, une wise decision. Ils nous mettent un peu de la sagesse dans une décision. Malheureusement, nous ne sommes pas en tournés. Par exemple, qui est pour la sagesse, qui est pour la wise decision pour demain? Parce que ce soit au niveau de l'école, c'était compliqué pour gérer, mais au niveau aussi de l'autorité, c'était un défi pour gérer toute cette situation-là. Donc, le wise decision, selon vous, ça aurait dû être quoi? C'est pour 19 ans, mais par rapport à crédit. Est-ce qu'il y a aussi d'avis qui t'is mis à donner une dérogation par exemple pour sa 5 crédits-là? Moi, nous faisons le tout le temps, pas à ce terrain-là, mais moi, je pensais à ce terrain-là, tu faisais plus faire le. Moi, je pensais dans le temps aussi, tu faisais faire le. Je n'ai pas payé 3 crédits, mais moi, je pensais que tu n'as pas parce que tu finis de faire 5 crédits. Je n'ai pas pour TGVC, le ministère, tu finis en position de dire qu'il n'est pas pour 5 crédits, c'est 5 crédits, mais moi, je pensais que tu es capable de trouver le juste milieu et à cause de mes enfants qui ont 4 crédits, la possibilité pour aller dans HSC. Je pensais que ça, tu faisais une très bonne décision. C'est une décision que tu peux accueillir, je pensais, par toute la population. Exceptionnellement pour sa bachelard, c'est-à-dire? Oui, exceptionnellement pour sa bachelard. Bon, je n'ai pas d'engagement de discussion pour l'avenir aussi, mais pour sa bachelard, je n'ai pas pensé de dire qu'il n'y a pas de faire ça. Et là, on peut dire pour sa bachelard, et tu es là, au début de l'intervention, une cause d'inégalité. Donc, quand on peut cause sa situation de COVID-19, on discute plusieurs fois dans le débat, comment sa situation de COVID-19 n'y a pas d'inégalité. Donc là encore, sa situation qui nous dit qu'il n'y a pas de révoir les critères, il est encore plus pertinent. Bien sûr. Vous connaissez, il y a 3 catégories d'enfants. Il y a 1 catégorie d'enfants, il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas de apprendre. Il est conscient, il y a dans tout les moyens, il y a dans les rôles de la case, il y a dans Internet, il y a dans les livres, il y a dans tout ça. Il y a dans les étudiants, il y a une vision, il y a une vie avant, il y a dans les étudiants, il y a dans les étudiants. Mais c'est moi, il y a dans les clous de la population. Nous y a dans dans toute couche de la population, nous y a dans cette qualité des enfants-là. Mais il y a un peu plus moins dans les petits boulots, comme on dit, il y a dans les étudiants. Après, nous y a une deuxième catégorie des enfants qui ont tous les, ont tous les motivés, ont tous les déjeuner tout le temps, ils sont capables à faire bien. Ça va être le cas des enfants-là, ils sont capables éventuellement d'arriver à faire bien. Et nous y a une troisième catégorie des enfants, même si vous motivez, même si vous remet, donc nous avons un cas qui ont tous les déjeuner, là aussi, il n'y a pas pour apprendre. Alors nous y a dans ces trois catégories des enfants-là. Mais quand la COVID-19 est finie, ça a une deuxième catégorie des enfants qui ont tous les motivés, tout ce qui est là aussi, nous devons trouver cette catégorie des enfants-là aussi, comme à dire, une entité difficilement reprend l'école, difficilement reprend l'étude, comme à dire, pour remettre le rail. C'est un exercice pénible. Alors, dans ce contexte-là, nous, au niveau de la décision-making, c'est un petit peu plus souple. Vous voyez, il n'y a pas un débat sur la réforme de l'éducation, parce que ça, l'invin, avec la réforme, il y a un package dans sa réforme-là. Et ça a critères de cinq crédits-là, il y a un package dans sa réforme-là. Mais nous ne pas pas discuter de réforme dans le programme avec, comme je dis, mais c'est un issue qui me pensais qui n'est pas annoncé au préalable avant. Il n'y a pas de la consultation pour réforme, mais quand il nous informe de la réforme, il n'y a pas de la réforme, il n'y a pas de la réforme. Il n'y a pas de la réforme, il n'y a pas de la réforme. Chaque fois, il y a un bout, Chaque fois, il y a un bout, mais il n'y a pas de la réforme comme ça. C'est quoi une réforme? Justement, je reprends les catégories qu'on peut causer. Donc, si vous pouvez dire à code, proposer l'introduction de quatre crédits pour le batch actuel qu'il fait composer, est-ce qu'il n'y a pas pour risquer, il y a un réforme avec différents catégories d'élèves? Trois crédits, quatre crédits et cinq crédits. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à l'avenir, ça? Non, certainement pas. Moi, je pense que ce débat-là, c'est un fausse débat. Il y a beaucoup du monde qui vise l'élitisme qui peut dire qu'il ne peut faire avec cette réforme-là. Pour moi, personnellement, cette réforme-là peut créer un bottleneck et il peut vise un petit groupe qui n'est pas capable de faire une réforme pour la population ou pour un petit groupe. Alors, il peut faire cette réforme-là, pour moi, pour un petit groupe et dans l'esprit de sa petite groupe-là même, qui veut faire ce qu'il appelle l'académie. Et ça, ce n'est pas normal. Et les autres, vous connaissez un débat qui ne durerait Manso Corine Bocas. Non, mais il ne va pas vous terminer de faire un débat. Il y a un autre argument à ça. Un autre argument à ça qui veut dire que vous avez besoin de faire des enfants ambitieux et ne pas faire un nivellement pour le bas. Faire plus d'efforts. Non, vous connaissez, je m'aurais dit à vous, ça causer un nivellement pour le bas-là, c'est un fausse débat. Un enfant qui gagne trois crédits, ce n'est pas un enfant qui bête. Moi, dans l'éducation, je suis capable de dire, vous pourriez à ces trois crédits la même, avec des enfants qui travaillent, vous connaissez, dans le secteur public, enfin, vous pouvez dire l'État, l'école de l'État, parce que collèges privés, collèges de l'État aussi, c'est tout le monde collèges publics qui sont mentionnés par l'État. Mais collèges, allons dire collèges de l'État. Collèges de l'État, combien collèges est-ce? Collèges de l'État, vous pouvez gagner à peu près 40-45 écoles, mais dans le privé, combien école est-ce? 80 écoles, les doubles. Les doubles de ce qu'il y a été. Alors, vous pouvez dire égalité, tout le monde est dans tout domaine. Alors, on peut dire nivellement pour le bas. Je ne suis pas d'accord. ces enfants qui gagnent 3 crédits, ce n'est pas des enfants bêtins. C'est des enfants qui ne peuvent pas faire mieux que ceux qui gagnent 3 crédits et 4 crédits ou 5 crédits dans l'avenir. Mais qui fait nous bousculer, qui fait nous tout filer à ce qu'il y a de la même pour ne pas donner un chemin pour les capables éventuellement sortir en dehors et nous tout filer à ce qu'il y a de la même. Mais ce n'est pas normal ce système-là. Alors, si vous dire à moi qu'on peut faire ça pour ambition, pour comment dire, amener un niveau très haut. Ben Nicolas, station à l'île Maurice, il vit déjà très haut. Si vous comprenez, en fait, c'est que nous prenons une pause et nous revivons vers haut après la pause. Juste après la pause. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Eagle Brain Spices, présent plus qu'il s'entend dans où la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandis, or ça a besoin de savoir-là. Nous n'allons de s'envoyer tes épices pour tout type la cuisine. Pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos produits à ban petit petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brain, The Spice Monster. Tenez-vous dans ce que vous êtes là? The best things in life are free. Et moi me dis, the best things in life are free and easy. Surtout quand vous êtes extra busy. Levez, cuis, mangez, dégazez pour faire réel travail, à l'bassard, fouf. Mais quand l'easy, tout roule facile. Tenez-vous les t'as mis de chilepien au gros de pied. Avec Apsa, DJ Account, manière qui te fait un banking bien extra easy. Parce que tu es capable de faire un banking quitte la case ou n'importe qui peut être tuéter. Pas fini avec Apsa. DJ Account, tu gagnes un personal accident que veux, gratis pour un an. En un mot, les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est-ce qu'actif l'an branche qui te pientane. Papier dilettant dégazé à l'eau ApsaBank. M.U. ou vers ton Apsa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend! Au plus, au cœur de l'info, la suite. Nous faisons discuter au début de l'émission avec Manso Corine Bocas, secrétaire générale de l'OPSI. Le thème de l'émission aujourd'hui, est-ce que le maintien de 5 crédits pour rentrer dans l'over 6, soit grade 12, l'y approprier dans la conjoncture actuelle quand on ne connaît il y en a deux confinements et il y en a une cour en ligne qui ne montrait dans certains cas une limite et qu'on ne donne chance à tous du monde. Manso Corine Bocas nous reprend le débat avec vous. Donc, tu peux cause avant nous faire une pause ou Manso Corine Bocas? Oui, oui, je peux écouter. Donc, tu peux cause un petit peu avec nous, tu peux donner une raison qui fait où penser Bizin, Révin à 4 crédits mais comme on nous connaît ça c'est un débat depuis bien longtemps mais pour nous revenir à demain est-ce que pour vous Bizin permet à ces enfants-là c'est la bonne proposition par exemple qu'il nous fait permet à ces enfants de faire un éleveur avec trois matières principales indépendamment de la bonne crédit parce qu'il a une situation difficile. Vous voyez, c'est ce qui est la bonne proposition qu'il nous fait c'est qu'il a au moins quatre crédits éventuellement capable de faire des éleveurs ou bien trois éleveurs pour être capable d'avoir accès à l'université. Il ne faut pas que nous nous bloquons dans un éleveur. Vous voyez, pour rentrer dans un pièce-ci, tous enfants, tous parents, tous les parents, c'est Maurice qui connaît qui est un crédit pour être capable de rentrer dans le secteur public, le service civil. Mais Maurice, vous voyez, nous n'allons pas appris à l'apprendre. Il y a un pays de l'Ontario. Il y a un pays qui peut adopter ce qu'on appelle Exit Qualification. Il y a un meilleur niveau et il y a un résultat et une qualification de sa meilleure niveau qui est arrivé là. Mais Maurice, nous avons un système de compétition qui, malgré la réforme, ne fait pas ce qu'il y a. Et ce système de compétition, c'est qu'il y a un éliminé, il y a un éliminé, éliminé, jusqu'à ce qu'il reste un poignet. Et c'est ce qu'il y a, nous n'allons pas d'accord avec ce système qui protège un poignet là. Et un poignet est resté. Mais là, c'est un poignet là qui est capable, comment dire, avance plus devant dans l'éducation. Je vous dis, Maurice, à Maurice, l'éducation, il y a une commodité des riches. Malgré l'éducation gratis, je vous dis, vous connaissez, dans la classe, je vous dis, je n'en fais pas un livre, grade 8, grade 9, je n'en fais pas un livre. Et nous, il y a un premier trimestre, il y a une réforme, c'est comme ça qui nous fait réforme. Alors, il y a un problème qui n'est pas capable de résoudre. Il y a un livre gratis, c'est un programme gouvernemental, ça, avant l'école rentrée. Vous avez assuré qu'il y a un livre avant l'école rentrée. Vous avez dit le premier trimestre qu'il n'est pas terminé, ils n'en fais pas un livre. Et là, nous faisons faire un septembre, le premier trimestre, ils n'en fais pas un livre. Vous ne pouvez pas faire. Maintenant, il y a un gros problème. Nous faisons beaucoup, visent eux, mais le travail important qu'il y a fait à l'autre terrain, qui est capable de contribuer à améliorer le système de l'éducation amoriste, il n'y a pas de faire. Et nous faisons focaliser une petite chose qui pénalise un grand représentant. Alors, c'est ça qui n'est pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. un niveau pour le bas. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord qu'il y a une élite, une élite qui émerge pour lui-même. Je n'ai pas d'accord qu'il y a une élite dans le journaliste. Je n'ai pas d'accord qu'il y a une élite dans le journaliste où il y a une lauréat où il y a une élite ce qu'il y a à faire. Quand on arrive pour l'écrire ou pour émerger pour lui-même parce qu'il y a un talent qui est énorme par l'artiste, par exemple. Il y a une élite qui fait un islam dans une classe extérieure pour qu'il y a une élite qui est moins à même paracité pendant une élite pour qu'il y a un islam. Alors, chaque d'une est dans ce don qui dit la nature de l'éducation d'où le fait qu'il y a une autorité qui a une élite comme modèle pour qu'il y a une élite qui est dans le crédit et puis il y a d'autres structures. Il y a une structure pour qu'il y a une autre pour qu'il y a des enfants qui ne sont pas capables d'acheter le niveau requis. Il y a deux structures au niveau polytechnique, etc., qui sont aussi encouragées. Donc, là où il y a une réjoine un petit peu ce qu'il y a une autorité qui a une élite c'est différentes catégories. Je me remercie pour cette question qui a une éducation combien de polytechniques qui sont opérationnels à ce qu'il y a là ? Ou, combien d'apprenants qui sont dans cette polytechnique est-ce qu'il y a 50 000 qui sont capables de dispenser dans cette polytechnique est-ce qu'il y a combien d'admissions dans la polytechnique ? Nous avons à peu près 13 000 enfants qui sont de haut qui ne sont pas de 5 crédits. Alors, est-ce qu'il y a 13 000 places disponibles dans la polytechnique ? C'est la première question. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des enfants pour avoir accès dans la polytechnique si il y a 5 crédits ? Vous n'avez pas l'année dernière à la fin de l'étude où vous trouvez qu'il y a majoritairement que l'admission dans la polytechnique est de faire avec critères 5 crédits, 4 crédits, 5 crédits. Je n'ai pas dit que je n'ai dit que je n'ai dit que je n'ai pas préparé à ce terme où il y a déjà le marché du travail. Vous connaissez l'éducation qui est en lien avec le marché du travail. C'est-à-dire qu'on peut tirer dans le système où vous mettez dans le marché du travail. Est-ce qu'il y a une propre carrière guidance ? Est-ce qu'il y a une étude pour dire dans quel secteur qui s'en a besoin, combien de travail est disponible dans quel secteur et par rapport à l'availabilité de ce secteur ou faire ou donner le training, là, on fait force pour faire green economy, ocean economy, blue economy. Est-ce qu'il y a la compétence pour pouvoir dispenser pour pouvoir placer le capital humain dans ce secteur là ? Malheureusement, non. Alors, quand nous fais cause réforme, réforme, ça va nous faire là. Nous, pas capable, ça veut dire qu'on est arrivé. Les enfants, l'éducation, l'obligatoire, c'est qu'à la 16 ans, je mets toi dans l'école depuis la 16 ans, je vais assurer qu'il est dans l'école, qu'il te peut faire, qu'il te peut pas faire, ça n'a pas mon problème. Je vais assurer 16 ans, après 16 ans, vous la blâme, alors je mets un système qui, comment dire, pour favoriser un petit groupe. Alors, ça, c'est pas un système de l'éducation. Mais en même temps, vous pourrez prendre au point les réformes, je trouve, je tape beaucoup les réformes. En même temps, nous finissons tout le temps le débat les réformes scolaires, nous finissons une réforme qui finissons mener, mais nous faisons une réforme qui n'est pas fait en même temps, même si Corine Bocos. Je suis d'accord avec vous, je suis 100% d'accord avec vous, mais seulement qui est l'esprit d'il y a une réforme à nous. L'esprit d'il y a une réforme c'est qu'il nous amène dans le changement dans l'institution, nous amène dans le changement dans la pratique qui est dans l'ordre, dans le système, dans le système qui nous décoise, l'éducation, qui est forcément pas correct, qui est forcément inégal, à cause de l'amène réforme. Par exemple, auparavant, il y a une taille de ce qu'il y a le prévocationnel, le prévocationnel aussi il y a une taille de ce qu'il y a. Alors, on peut corriger ça, on peut corriger, mais on peut donner un petit exemple là. On peut rectifier l'erreur qui est dans dans le système d'éducation. Et un des problèmes qui est dans le système d'éducation c'est la compétition. Mais quand on peut mettre un nouveau système, on peut mettre un nouveau système qui fait une corrige à des problèmes qui est dans auparavant, qui amène plus de change, plus d'égalité, et qui est plus juste. Mais ce système qui fait une amène à l'amour, c'est un peu d'accord à ce qu'il y a. Il peut prendre des années pour qu'il n'y a pas fait. Mais ce système qui fait une amène à l'amour, il peut créer plus d'inégalités qui existaient auparavant. Quand on peut mettre un académique, il peut créer plus. Maintenant, on peut mettre un critère, un crédit, ou tout, en faisant un parti dans l'école. C'est un centre d'excellence. Qui centre d'excellence ? Tout l'école dans Maurice a un centre d'excellence. Tout, sans exception, il peut mettre un programme et un site de managers pour investir pour tout l'école dans Maurice a un centre d'excellence. Il n'y a pas fait un centre d'excellence après le résultat qui est arrivé. Le résultat, c'est l'école du nom. Il n'est pas correct que ça a un argument centre d'excellence qui est un académique. Pour moi, mon pédiaire, franchement, avec ce critère 5 crédits, déjà, il faut un fini pour dire qu'il y a milliers enfants depuis les autres écoles où il y a un centre d'excellence et qu'il faut faire ça. Quand on arrive là-haut, ces enfants qui font un fait un effort pendant encore des bananes où il y a un critère 5 crédits et il y a un coup où il y a un débit dans ce système-là, il est bien injuste ce système-là. Ce système-là, il y a un long débat, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup la tête ensemble et il y a trouvé un moyen pour qu'ils n'ont pas qu'ils puissent gagner 4 crédits, qu'ils puissent gagner 3 crédits. Mais, il n'y a pas d'études aussi. C'est-à-dire qu'il y a une manière pour que... Moi, je peux nous n'ont pas qu'ils puissent gagner 3 crédits, je peux faire un dégré. Au long terme, non, je peux nous contacter dans ce système-là, je peux nous mentir. Je peux faire un dégré à l'université de Maurice, je peux nous faire un travail dans un grand ingénieur à Maurice et dans un grand ingénieur à Maurice. Je peux nous faire un travail pendant 5 ou 6 années et il y a beaucoup de gens qui finiront dans le gouvernement et il y a beaucoup de gens qui finiront dans le coopératif. Mais, ça va nous dire, je peux nous faire un climat de social ladder. C'est une success story, ça. Bon, pas tout, mais c'est beaucoup. Alors, c'est ça qui est important. Auparavant, nous sommes capables de critiquer ce qu'on a dit. Nous devons remplir l'université dans chaque casse, ça, il y a un argument dans chaque casse et il y a un gradué. Nous ne pouvons pas être gradués dans chaque casse parce qu'il y a un problème, il y a un gradué qui ne peut pas être un travail. Ça, ce n'est pas l'argumentation. d'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsou Korim Bokos, il suffit d'accepter pour témoigner dans nos émissions cet après-midi. Monsou Korim Bokos qui est le vice-président de la PSYGN, Monsou Korim Bokos qui dit qu'il n'y a pas envie d'être pessimiste, l'IPM prévoit au résultat 3 l'audisse, voire dès l'audisse demain pour résultat. Après la pause, nous pourrons entretenir nous avec le recteur du QPP College, Nitech Sioupal, qui est déjà au téléphone avec nous. Vous êtes capables de téléphoner le 208 49 99 ou le 59 99. À tout de suite. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent, plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandisent en sa banne sa vie là. Nous n'avons de s'envoyer tes épices pour tout type la cuisine, pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits à banne petit petit prix et dans tout banne supermarché et la boutique près qu'au tout. Eagle Brand, The Spice Monster. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Pour rappel, nous dites avec Bannet qui nous fait cause le maintien critère 5 crédits pour accès dans le grade 12 et ce qui les justifie dans le contexte actuel. Un peu plus bonheur, nous fait une cause avec Mansou Kourim Bokos qui est le vice-président de la PSI. Et pour tout de suite, nous sommes au téléphone avec nous, Nite Chessioupal, le recteur du QPIP College. Nite Chessioupal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, auditeur de Radio Plus, bonsoir. Merci, Nite Chessioupal, vous pouvez n'accepter pour cause avec nous ce soir. Donc, nos questions, le général premier, l'on nous t'aime. Est-ce qu'il maintient 5 crédits les justifiés dans le conjoncture actuel pour accéder dans le grade 12? Bon, moi, toujours, je vous dis que 5 crédits, c'est seulement un critère. Mais, par rapport à ce que nous passons pendant pratiquement un an et demi, nous capables et dans ma concession, il nous besoin prendre, il nous besoin pencher les manétitions qu'il nous prend parce que ça peut impacter beaucoup, beaucoup de la vie des jeunes dans le futur. Il y a plusieurs décisions qu'il nous prend, par exemple, 19 ans, 5 crédits pour maintenir, mais ce n'était pas, c'était un outil, l'outil, l'outil d'expect qui prennent un petit consensus entre les partenaires avant tout pour la décision, mais là, il décision, il est réentamé, on n'a pas n'y a dans la presse. Quand on dit consensus, c'est qu'il n'y a pas une discussion avec le syndicat? Dans le passé, c'est pas le final, il y a encore le président du syndicat MPSSU. Dans le passé, c'est pas le président du syndicat et même en 2018, le président de la République qui faisait même l'enprouvelle suprême et en 2019, janvier, le gouvernement t'acceptait l'e. Le problème, pour nous, ce n'est pas 5 crédits, c'est une décision du gouvernement et nous acceptait 10. Jamais, nous ne disions de ne pas accepter 5 crédits. Ça, c'est bien de mettre en ligne de compte que nous accepter, nous comprends, et la décision du ministre, nous comprends pourquoi, pourquoi 2 5 crédits. Mais, en parallèle, nous faisons comprendre que tous enfants dans l'île Maurice, pas pareil, tous enfants, dans toute l'école, nous faisons le même type d'élèves. n'est pas là pour comparer, pour nous, chaque élève est dans ce droit et chaque élève est pour lui de sa façon. Mais qui ou proposition pour distinguer différents types d'élèves là, nous écoutons un ou un collègue un peu plus tôt, l'île épée cause de l'injustice de ce système comme un système-là discriminatoire. Est-ce qu'il ou pour du même point de vue ? Bon, c'est une réforme. Pour moi, une réforme, ne pas commencer une réforme au beau milieu comme ça. Une réforme, si le gouvernement met de l'avant, que ce soit pour les 5 crédits, que ce soit pour MCE en grade 9 ou même PESAC, une réforme, nous devons débuter dès le bas. Donc, nous devons commencer, nous faisons les parents, les étudiants, les parents qui peuvent admettre les enfants dans le FES, qui comprennent que voilà, la réforme actuelle, c'est comme ça. Ces enfants-là, les guillés dès le FES, la réforme sur PESAC, PESAC la réforme sur NCE, NCE la réforme sur SC, SC la réforme sur SC. Nous, nous rendons une réforme au beau milieu jusqu'à pendant le FES. On dirait, bon, dorénavant, nous pourrons les 4 5 crédits, bon, dorénavant, prenez l'examen NCE, bon, dorénavant. C'est même préparatoire. On va dire, non, nous gagnons quelques années, surtout pour NCE. Mais, ce n'était pas les enfants qui nous préparaient dès le FES, parce que le travail est différent avec NCE. Il y a 9 heures de scoling et il n'est pas capable de faire 9 heures de scoling au beau milieu. Alors, on était sur Paleski ou portage l'avis qui accorde exceptionnellement 4 crédits pour les élèves qui ne font prendre port pour sa bachelor qui ne font qu'on peut les examiner? Écoutez, 4 crédits, nous connaissons la réponse c'est non. Ce n'est pas ça le débat. Pour nous, ce qu'il a envie qu'il y ait nos enfants qui finissent faire ce RSI de forme 5, ils gagnent le nombre de crédits et avec 5 crédits qui obligatoirement n'est pas capable de faire ce qu'on appelle ce cours certifiqué mais nous n'enons autre que les collèges d'État dans les collèges privés. Nous travaillons avec ça dans beaucoup d'années parce que le type d'élèves n'est pas comparable avec l'État. Nous n'enons un élève moins intelligent qui demande beaucoup beaucoup approche de mes professeurs ensemble qui marchent en parallèle et ça mène des élèves là avec résultats qui nous admettent pour faire arriver le nombre de crédits et il est déjà une grande victoire pour nous. Il demande beaucoup de travail dans les enfants. Il n'y a pas de travail en Israël. Il a beaucoup beaucoup de peine de chaque professeur pour aller à ce niveau là. Ce qui nous nous dit c'est que dans le système de Cambridge il y a aussi ce qu'on appelle l'exercice il y a aussi ce qu'on appelle l'élevel. Il n'y a pas des enfants qui pour une raison telle qu'il doit et là je crois qu'il n'y a pas pour qu'il a promis qui fait ça mène des enfants là il n'y a pas l'option de faire deux mines deux sub ou trois mines un sub il n'y a pas de dire si il n'y a pas de la rencontre du gouvernement de ces décisions il n'y a pas de dire de nous de la chance pour qu'il n'y a au moins un dual level de subsidia et il n'y a beaucoup beaucoup d'exemples dans le passé beaucoup d'enfants qui est à l'université avec deux mines deux sub parce qu'il n'y a du bon mine et du bon sub quand il est éligible pour ma université et aujourd'hui je place dans ma tout le monde Mais sa proposition n'était pas une des affaires ça a été rejetée par les autorités donc là qui nous typait contre la préoccupation et encore plus c'est demain quand nous et là beaucoup de drop-out dans le circuit de l'éducation alors qu'il n'y a des formules d'autant qu'il nous connaît qu'il n'y a des limites des courants d'autant qu'il n'y a beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a des élèves par exemple il est plus impacté par le confinement qu'il y a d'autres élèves qui sont de l'élite Définitivement il est impacté beaucoup et nous devons dire que c'est un patch qui est une propre aux épreuves c'est un patch qui est monté avec 4 crédits dans le cycle c'est ça qui ne prend pas ça maintenant je ne passe pas une étape de COVID confinement l'école tient le centre et puis je ne suis pas capable de travailler avec moi directement nous on a une classeuse une marché mais pour beaucoup de petits élèves basés au niveau social je ne suis pas capable de faire une classeuse correctement et ça maintenant c'est l'important c'est je travaille ensemble je travaille ensemble en classe pourquoi pas c'est de réussir nous nous trouvons avec NCE parce que nous faisons comment dire il ne faut pas nous cause taux de réussite et nous cause taux d'admion en classe deux choses différentes demain nous vous trouvez le vrai taux de réussite nous tu pouvons dire bon le système c'est excellent taux de réussite excellent non parmi le taux de réussite si nous prenons en 2020 il y en a juste trois logiques qui montent en classe 12 donc taux de réussite coté 30% à ce moment de plaisir non c'est ça le problème il ne faudrait pas nous finir de réussite passer aujourd'hui passer ce n'est pas une chose passer beaucoup d'enfants vont passer mais est-ce que je pourrais promis en classe 12 non c'est ça la question pourquoi nous devons maintenir un système que nous ne pas donner égalité de chance à chaque enfant de l'humorisme que l'éducation gratuite pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 20 ans il fait un peu en peu là il y a un critère 19 ans le 1er juin si l'enfant ne prend pas pour se déclamer octobre novembre 2020 en 1er janvier 2019 il y a 19 ans c'est un des critères qui existent tout le temps le 1er janvier de l'année il ne vous prend pas en classe 12 il n'y a 19 ans donc l'enfant si il y a un ancien système octobre novembre il y a un ancien système pour faire classe 12 classe 13 là avec confinement il y a un 1er juin les premiers jours si l'enfant finit le 1er janvier en mai au plus tard le 1er janvier il n'est pas éligible tu dois étendre sa délai là c'est ça exactement tu dois être en considération de sa main de l'enfant qui n'est pas plus capable de sa faute de l'âge parce que il y a un enfant qui a une visage répide dans une classe au bas parce qu'il faut deux niveaux et où en grade 10 c'est une visage répide pour avoir une très bon base pour avoir fait l'osix ou l'autre grade 12 mais là faute de l'âge donc une plus six mois oui mais le 1er janvier 2021 on a pas 19 ans mais le 1er juin 2021 il y a 19 ans donc donc beaucoup plus d'enfants pour pénaliser c'est à dire à la démarche nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas le chiffre devant moi mais chez moi il y a plusieurs d'enfants qui peuvent finir qu'il y a 19 ans et ils ne sont pas capables pour faire l'osix même de tenir 5 crédits 6 crédits ou 7 crédits nous je peux cause un pourcentage le 3 l'audis concernant pour Batch l'année passée qui focus ou faire pour Batch qui ne prend pas l'examen pour demain qui vous focus pour demain mais les boutons pratiquement les mêmes moi les boutons pratiquement les mêmes ont trouvé qu'il ne vous cause demain nous allons annoncer le taux de réussite tant très bien nous sommes bien contents malgré la COVID malgré tout ma difficulté malgré tout nous avons tant pourcentage le taux de réussite bien bon bravo tout le monde mais est-ce que c'est fini le taux de réussite et puis what next qui arrive maintenant est-ce qu'il y a une fin l'étude en 2020 qui n'a que mes enfants qui ne sont pas tient 5 crédits qui ne sont pas pas à faire le R6 quand j'étais aujourd'hui est-ce qu'ils font une étude statistiquement parlant si c'est l'audit une sortie audio du sujet qu'ils ont été devenus qu'ils ont été aujourd'hui est-ce qu'ils ont du travail est-ce qu'ils ont dans la politique technique est-ce qu'ils ont dans ma université qui ne prend en jeu malgré tout moins que 3-4 crédits je rentre dans ma université et il y a une technique qui s'est mis là-bas foundation course vous vous attendez foundation course on ramène les enfants là et puis ok continue faire des gré mais à 29h qui peut arriver moi moi tu préfères les enfants lui même avec ce 3000 3000 c'est ce qu'on appelle DCI lui faire les enfants les questions maturité dans le R6 upper 6 lui il y a un enfant qui change il y a un enfant qui grandit il y a un enfant qui comprend il y a un enfant qu'il peut aller qui sur vision et il travaille dans ça le monde différent entre grade 7 à grade 11 et grade 12 grade 13 c'est deux types d'enfants différents c'est là que il y a une maturité nous pétillons les enfants qui peuvent repenser qu'ils vont venir qu'ils vont venir arrêter finir aujourd'hui mais si l'école est vraiment gratuit jusqu'à 20 ans ça c'est préconisé dans la loi qui fait un arrêtement système nous pavons dire ce que le gouvernement nous dit par exemple nous taxer et le gouvernement nous dit 5 crédits pour faire HSI nous d'accord nous tout d'accord mais maintenant ce qui n'est pas rien ils ne vont pas prendre des crédits trois crédits mais au moins rejoins-moi avec ce qui M. Karim parce qu'il nous dit au moins quatre crédits franchement d'avoir quatre crédits là et dans le passé depuis 2009 2010 maintenant il y a quatre crédits là qui gagne de nous autres l'occasion pour faire l'examen et d'ici et si dans le W6 il y a un système qui marche correctement les enfants langues et immaturdité les sujets qu'il prend en matière principale et subsidiaire dans le W6 il prend ça même sujet au niveau scours certifié ou d'ici et je tiens même de 5 crédits et à 29h d'ici je sortir avec HSI je sortir avec 5 crédits et je peux quand même mettre en temps civil aussi mais est-ce qu'il a cause 90 000 qui vous rentre dans service civil est-ce qu'il nous met n'oubliez du secteur privé de l'immobilisation l'entier et quand nous paie cause service civil c'est d'une chose mais là avec Covid le marché du travail représente un autre défi c'est plus difficile pour gagner du travail dans ces males conditions donc avec autant de drop-out il peut être notre problème social peut-être probablement aujourd'hui il y a des gens qui ont un degré qui ont un master qui ont un doctorat qui ont fait l'application pour travailler comme professeur je parle d'un petit mais il y a des gens qui font beaucoup beaucoup d'études qui peuvent demander de travail même au niveau du secrétariat parce qu'il paye le travail le marché est vraiment close donc il est vraiment maintenant si nous pas étudier actuellement là qui peut arriver en cours nous nous avec un système élitique et de l'autre côté nous n'est pas vous capable dans ma déclaration de la ministre de l'éducation il y a des enfants là capable de le faire ou il y a d'autres filières qui sont disponibles pour eux mais là on s'écoute les collègues un petit peu plus tôt il y a des PNA ça n'a pas une possibilité là autant PNA ça a une opportunité là autant mais c'est c'est ce que je ne vais pas vous payer à moi je vais vous dire si tu n'es capable de publier statistiquement parlant cette l'audit 2020 que des enfants ont été aujourd'hui où tu pourras aux réponses est-ce qu'il y a un travail là pour qu'on est aujourd'hui nous pourrons un nouveau résultat demain un nouveau type d'enfant qui pourront dans cette situation moi je pourrais personne dans cette situation je pourrais 5 crédits je pourrais 7 crédits je pourrais excellence ça c'est le vœu de chaque enseignant mais si nous sommes le cas demain est-ce qu'il nous finit de faire du travail il nous finit de faire de l'étude de coté 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 d'accord d'accord en tout cas merci beaucoup Nitech Siopal vous pouvez nous accepter pour intervenir dans l'émission cet après-midi nous manque une pause après la pause nous pour en a au téléphone avec nous Arish Rideuil à tout de suite au cœur de l'info la suite dans quelques minutes Sous-titrage Société Radio-Canada avec Apsa DigiAccount manière qui te faire banking vienne extra easy parce que tu n'as pas fait banking quitte la case ou n'importe qui peut te tuer pas fini avec Apsa DigiAccount tu gagnes un personnel accident que veux gratis pour un an en un mot les amis DigiAccount c'est un banking self-service que tu fais tout online pas de branche pas de queue pas de délai pour faire ton compte remplis ton application online depuis ton ordinateur laptop portable ou bien tablette après n'est qu'actif les en branche qui te pientan papier dilettant dégazé à l'eau ApsaBank ouverte Apsa DigiAccount ton compte online easy my friend ApsaBank Eagle Brain Spices vous pourrez trouver nos banques produits à banques petits petits prix et dans tout banque supermarché et clas boutique préco-tout Eagle Brain The Spice Monster de Sous-titrage ST' 501 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 et puis il y a là-bas pour qu'il faut faire après. Il n'y a pas de logique à ça. Bien qu'il y ait un défenseur de 5 crédits pour la qualité de l'éducation et du niveau, quand nous guettons le chiffre, il fait un petit peu peur, il saute aux yeux quand nous trouvons que 3 étudiants sur 10, ils n'obtenaient 5 crédits en 2019. Et ce qui fait qu'il y ait seulement 5 000 étudiants, 5 500 ou 18 000 pour gagner sa 5 crédits-là. Donc, demain, nous ne parlons pas qu'il est dans sa conjoncture. Il y a là pour qu'il y ait plus d'élèves qui pouvaient 5 crédits, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous faut faire preuve d'un peu de souplesse. Ceci étant dit, moi, je crois que quand on arrive au niveau de la 4e 5, il faut faire un peu d'efforts. Ce qui nous perdons dans le système d'éducatif aussi, c'est la culture de l'effort. Parce qu'il y a une baisse aussi au niveau de la qualité des résultats. Ce n'est pas simplement qu'il y ait un crédit. Quand on ne va pas faire, il y a des élèves qui passent, il y a un passé, ok. Mais passer comment? Quelle est la qualité des résultats? Donc, nous essayons aussi qui ramènent un petit peu le niveau. Moi, je trouvais qu'il y a des élèves dans beaucoup de cas. Bon, là, c'est exceptionnel, comment dire, avec les difficultés encourues. Mais bien souvent, il n'y a pas assez d'efforts. Nous ne sommes pas capables parce qu'il y a une baisse de niveau de 3 crédits, mais nous travaillons pour gagner 3 crédits. À Maurice, c'est comme ça. Si vous mettez le pansement à 35, mes élèves, ils travaillent pour les gagner 35, 36. Ils comptent. Alors, un petit peu plus bonheur. Jacques Mali, un petit peu plus bonheur du fait que je pense que le focus qu'il y a, donc, pour avoir un résultat, et si nous finissons de gagner un intervenant qui finissons à nous, qui résultat pour plus ou moins pas bon, comparé à l'année précédente, et que nous finissons de gagner l'autre intervenant qui finissons à nous, les optimistes, qui ont un résultat, les plus meilleurs, ou qui focusent à tout faire pour l'examen de demain? Les résultats. Moi, c'est vraiment ma réponse. Donc, qui nous base nous pour dire qu'il y a un résultat pour les guerres ou pour les inférieurs à ce qui nous le connaît? L'impact du confinement, peut-être? Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'à cause de la confinement, Cambridge pour plus l'église? Je ne vais pas trouver une logique là-dedans. Mais il faut faire état dans une special consideration en même temps, le ministère de Chine rappelle. Vous connaissez, c'est une belle belle parole, sur la special consideration. Mais à définir la special consideration, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de pouvoir mener pas en ce moment que si les 50 nous ramènent ni à 35, si les 35 nous ramènent ni à 25. C'est dans le flou. C'est le flou le plus total. Parfois, il y a un bon slogan comme ça qui nous l'aurait, mais qui n'a pas fait aucun sens. La special consideration pour moi, je ne veux rien dire. Moi, je crois que je ne peux maintenir le niveau de passe comme d'habitude. D'ailleurs, ce qu'ils ont de faire, ils ont de guéter un petit peu les résultats globalement. Et ensuite, en fonction de la performance globale des élèves, ils ont décidé qui pense qu'on va en coûter. Et là, peut-être qu'il y a un manquement, c'est au niveau de la communication et des discussions avec les partenaires de l'éducation pour mieux cerner la réalité exceptionnelle qui nous peut vivre, probablement. au cours des interviews précédentes, il y a un déficit de communication élémentaire. Il n'y a pas de dialogue. À la veille, ils vont apprendre tout d'un coup que c'est ça qui peut arriver. Et où tu attendes que le critère de 19 ans a toujours existé, mais encore une fois, cette conjoncture spéciale fait qu'il y a pour certains fait qu'il y a un externe. Est-ce qu'il y a du même avis? Écoutez, pour sa crédit, je n'ai pas trop suivi. Quand il y a 19 ans au 1er juin, il n'y a pas pour qu'il y a accès au OSX. Bon, ça, c'est le règlement. Oui, c'est un règlement, mais quand même, c'est un média qui a une valeur légale, OK? Donc, moi, je crois que c'est un peu difficile à changer. Mais, c'est parce que les élèves-là l'ÉBISA à l'école 20 ans dans l'année. Oui, non, mais ça, c'était par rapport au fait que là, Gilbert Chung, justement, dans le journal de 18h de Radio Plus, il vient de dire qu'il fait appel au ministère un peu d'un plus de flexibilité, même si c'est un règlement qu'il a depuis longtemps, mais une situation différente avec les confinements. Oui, c'est à considérer. Bon, il n'y a rien de mal à dire qu'exceptionnellement pour une année. s'il est exceptionnel, il ne faudrait pas que ça devienne la règle. Bon, je crois qu'il n'y a pas à considérer certainement. Oui, et donc là, ou par rapport à sa situation qu'il nous peut vivre. Là, quelles sont les propositions au-delà du fait qu'il peut dire qu'il ne peut pas le matière principale bisingue un crédit? Non, moi, mon point de vue, c'est que nous n'avons pas fait un petit peu de preuve de souplesse, comme ça a été le cas dans le passé, en disant, si un élève, il est monté en l'euro 6, il est choisi un sommet de 6G, il est bien à la crédit. S'il y en a 4 crédits et il peut faire 3G, mais il y a une ligne à crédit dans sa 3G-là, on ne va pas trouver où est la difficulté. Ça a été fait dans le passé. Je ne vois pas pourquoi soudain, il n'est pas capable de faire l'euro. Exceptionnellement, on peut considérer. Et puis, on croit aussi, parfois, maintenant, c'est un coup de règlement et le chef d'établissement, pratiquement, il fait ce mot à dire « just abide ». On dit aussi, vous croyez d'un droit de regant, il connaît les élèves là, il connaît sa capacité. Donc, on ne peut pas croire qu'un chef de faculté n'est pas pour faire attention à qui c'est qui vous promue en six mois. Et un autre aspect qui nous soulevait, c'est que ça maintient là une inégalité, une accentuée sa côté discriminatoire qui est là dans nos systèmes et qui est un système qui, pour certains, favorise les élites. D'abord, là, je ne crois pas parce que quand on parle d'élite, surtout, bon, tout ce qui est boost, tout ce qui est A+, ou A, là, nous, on parle de réussite de crédit. Donc, avoir un crédit six dans un sujet, ce n'est pas la bien à voir. pour vous, ce n'est pas que favorise personne, saisisse un critère, saisisse un seuil qui, les enfants, ils ont fait des efforts à ce niveau-là. il faut qu'il y ait des seuils et il faut aussi que par rapport à ce qui a été décrété comme pansement, on fasse les fonds d'avoir le pansement. On ne peut pas non plus, ce n'est pas une question de faire plaisir non plus, il y a un minimum à acquérir et il faut, comment vous dire, ou avec un peu des fonds, c'est possible, ce n'est pas difficile ce qu'on demande. Mais, exceptionnellement, peut-être, cette année-ci, on peut reconsidérer avec moins de crédit et à certaines conditions et avec, bien sûr, à l'aval des chefs d'établissement qui, à ce rythme-là, n'auront plus rien à faire qu'à appliquer des règlements, simplement. Jacques Mallier, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Jacques Mallier. Je vous remercie. Voilà, Jacques Mallier, j'ai une équipée qui, les autorités, je n'ai pas fait preuve d'un peu de souplesse concernant Pouban Zélé et puis, il faut une cause aux crédits pour une matière principale. Nous prenons nos prochains intervenants, donc, Céline Zélé qui nous tipe d'y a ouli nous pour gagne dans un petit moment qui fait une composée ce banné examen Cambridge pendant le confinement et qu'aussi il fait une passe pour les cours en ligne. Donc, c'est Mathieu et les élèves qui en attente de ce résultat il faut livrer nous ce secret, c'est-à-dire comment il fait travail durant le confinement, comment il fait passer à travers, il fait témoin de le cours en ligne, comment ça fait l'été, est-ce qu'il fait un échec, est-ce qu'il fait même pour lui ? Donc, nous pour gagne Mathieu dans quelques instants, mais la régie fait moins signe qu'il n'est pas périssé gagne Mathieu, nous pour peut-être prendre un premier appel de mon auditeur avant qui nous pour récit gagne Mathieu, avec nous le téléphone, mon rappel de mon auditeur, je te capable de téléphoner le 208 49 99 ou le 208 59 99 donc, nous avons Mathieu en ligne qui nous fait une récit gagne donc, Mathieu de la Cruz, merci, Taufine, d'intervenir ce soir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs aussi. Bonsoir. Alors, d'abord, comment toi, tu accueillis le système de maintenir 5 crédits pour accès dans le grade 12, surtout dans la situation conjoncture actuelle ? Alors, étant donné la situation actuelle, je n'ai jamais trouvé dans le pays, je pense que vraiment, il n'y a pas God, son système de 5 crédits. 5 crédits, idéalement, l'article est crédit pour, supposément, penser favoriser l'élitisme, mais qui ne veut pas comprendre ailleurs. Nous devons d'abord une bonne formation pour les élèves, qui est une chose que ce qu'on passe dans l'examen, et 4 crédits, comment les intervenants aussi, comment j'ai quand même me dire, 4 crédits, il est suffisant si les élèves et les élèves sont en bas de crédits, comment ils ont fait pour faire ? Est-ce qu'il te même, par exemple, t'es bien préparé pour les examens ? Est-ce qu'il est cours en ligne bien et toi ? Quelles ont été les limites de mes cours en ligne par rapport à une préparation d'un examen normal qu'ils tenaient de faire avant le confinement, par exemple ? Alors, les cours en ligne, c'était très débattable. Il y avait des professeurs qui étaient vraiment investis dans ce qu'ils faisaient. On avait vraiment une interaction avec les professeurs. Il y avait d'autres professeurs aussi qui n'utilisaient même pas les plateformes où on pouvait interagir comme Zoom. Ils faisaient qu'envoyer des notes par WhatsApp. Donc, tout dépend de mes élèves, tout dépend de mes professeurs, tout dépend de mes collèges. Il y a beaucoup de différents traitements de pavé entre guillemets pour mes élèves. Donc, moi, je ne pensais déjà que c'était juste la façon de tenir des cours pendant le confinement. Si on a un premier confinement, un deuxième confinement, si je suppose il y a vraiment l'amélioration, je ne pensais pas qu'on a gagné. La majorité de données que nous avons tant d'élèves, c'est à travers des leçons. C'est des leçons qui sont accessibles partout du monde. Est-ce qu'ils nous encore favorisent un système élitif ? C'est encore ce que nous faisons penser. Nous pensons qu'ils nous faisons de faire des leçons qui favorisent l'école. Il y a une bonne formation pour les professeurs et ensuite, bien sûr, une bonne formation pour les élèves. est-ce qu'il y a beaucoup de camarades pénalisées, par exemple, par ce confinement-là ? Est-ce que certains ne peuvent pas avoir accès à l'Internet ? D'autres ne peuvent réussir à suivre un cours comme un bisain parce qu'il y a un problème de connexion ? Quels sont les types de problèmes qu'ils ont gagnés pour suivre un cours en ligne ? Ou ils ne peuvent gagner l'encadrement parce qu'ils ont un niveau pas pareil comme un enfant qui puisse réussir ? C'est un convénient. Exactement. C'est une très bonne question qui me tient espérée, me tient pas vrai pour nous, mais pas grave. La raison est simple et qui nous systèment extrêmement élitistes. Nous, dans une meilleure classe, une meilleure école, une meilleure collègue, nous fréquentons les gens, nous faisons une même interaction avec les élèves d'un autre niveau, par exemple. Donc, finalement, nous-mêmes, nous ne pas connaissons et le système même qui ne dit pas bon, nous fais encore... Donc, pour toi, tu es d'accord avec l'intervenant avant qui peut dire un petit peu que le système n'est pas très égal. Oui. Toi, tu es au collège Saint-Esprit, tu es dans un encadrement et l'inégalité, tu le ressens, toi, ou pas vraiment? Heureusement, Saint-Esprit, au niveau du Saint-Esprit, on a quand même un très bon encadrement. Mais maintenant, quand tu es dans les autres collèges, dans une façon aussi qui est dans le courant en ligne, c'est extrêmement réactif pour nos élèves au niveau de mon devoir qui nous fait gagner, c'est pas une professelle, sinon il y a une mindset qui nous la casse, c'est pas un ornier, donc je casse-le-nous beaucoup d'évois, c'est un beaucoup de problèmes psychiques à l'où pour nos élèves. Donc, définitivement, Mais une galette en rattrape, même si les cours en ligne n'ont pas marché comme il faut, ou les élèves n'ont pas été suffisamment disciplinés. Alors, ça, c'est une excuse qui m'entendait, qui nous nous gardons à utiliser pendant plusieurs jours et plusieurs mois. Je pense qu'il est temps que les fans et nous, d'une certaine façon, au contraire, accentuent le stress qu'ils nous gagne. Je ne peux pas penser dans certains cas, Dieu va maintenir l'examen, du moins trouver un système juste, tout en étant pas trop stressant pour voir les élèves. Et ça, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a eu de la consultation au niveau des ministères pour trouver la solution un peu juste pour les élèves? Je ne sais pas. Mais, on ne peut pas penser qu'il est temps qui peut vraiment améliorer les choses. Alors, Mathieu, tu fais un parti dans un batch qui fait un vive confinement, qui fait un composé d'un confinement à cause de la COVID-19. Je connais beaucoup d'élèves qui peuvent écouter toi et qui peuvent retrouver eux dans ta place et qui perdent un résultat. Qu'est-ce que tu es moral pour toi quand tu as composé l'examen durant cette période-là? Pour moi, j'ai la chance quand même que j'ai commencé relativement fort. J'ai fait un sujet scientifique, technique. J'ai fait un sujet comme la food, la nutrition, un sujet comme la hot. Les autres, ils commencent vraiment à piquer avec nous. Ils ont commencé en plein confinement. Nous, c'est quand même assez... C'est quand même qu'ils sont OK. Les élèves qui commencent avant nous, c'est quand même pire. C'est extrêmement stressant d'une part pour les élèves ainsi que pour les parents. Nous, c'est qu'il n'y a rien que de gagner d'interaction avec nos parents, dans les barrières, etc. après l'examen ou avant l'examen qui a une tendance d'eststressant d'élèves, par exemple, avant l'examen. Nous, c'est pas régalé. Donc, c'est assez stressant pour ma situation, raison pour laquelle encore, je me pensais qu'une fois qu'ils aient maintenu un système de 5 crédits, 4 crédits, pour un sujet qui nous permet de faire dans le WSX, pour moi, c'est acceptable. Vous êtes confiant pour demain? Moi, moi, ok. Oui, ok, veut dire serein, ok, veut dire te partrossier. Ok, veut dire serein. On verra encore. Mais, en tout cas, moi, espérer que vous êtes tous satisfaits du vrai état qui nous passe dans le WSX, sur notre l'importance de faire le mieux la prochaine fois et toujours s'améliorer. Moi, espérer que tout le monde soit satisfait que le vrai état. C'est un vieux débat, nous connaissons de 5 crédits dans le WSX, tout dit, Moulin Cosa, Henri Cosa, tout parmi de ceux qui sont d'accord avec ça, qui disent rendre l'éducation une qualité pour ne pas faire un nivellement pour le bas, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous faisons réponse, nous faisons réponse à l'éducation en entier. Nous faisons un débat local, 4 crédits, 5 crédits, est-ce que le système Cambridge a même dit bon, c'est la même question. Est-ce qu'il nous peut vraiment fondamentalement changer les choses? Il y a un débat très long et très compliqué, mais je pense que nous faisons beaucoup plus que cela. Et ça, je pense que la majorité des gens ne s'y pensent. C'est un système horieré qui peut en évoluer, qui en cours peut faire nous apprendre de façon extrêmement académique, extrêmement bourrage de crâne, et on ne peut pas comprendre que nous faisons les trucs. Mais quand même pas sur une qualité, comment te tu peux dire? C'est peut-être le bourrage de crâne, ça l'aspect-là qui te dérange? Oui, définitivement. Nous ne pensons qu'un projet à banélève qui est seulement bon académiquement. Il y a des élèves qui sont capables dans les autres secteurs, comme l'articité de la scolaire, comme le sport, qui sont extrêmement capables de faire des autres secteurs mais qui ne sont pas capables avec un système. Le système qui n'a pas d'une autre sans l'opportunité. Exactement, exactement. Bien sûr, on peut venir avec des gens qui peuvent avoir des excuses, comme l'exemple de café-pied dans Cambridge, etc. Mais le système lui-même d'être pensé doit être beaucoup plus électrique et permettre aux élèves de faire vraiment beaucoup plus, beaucoup plus. Alors, un petit peu plus bonheur, on peut profiter pour poser la question parce qu'il y a un peu de porte-parole des étudiants qui finissent dans sa bachelard et qui finissent composés durant le confinement. Donc, quand le feedback qui t'est gagné avec tes camarades de classe, les autres collègues qui peut-être pénalement les mêmes moyens, qui feedback que tu donnes toi, qui t'auraient ces voix des autres. Je pense que les derniers jours de l'examen pour tout le monde c'est vraiment un ouf de soulagement qui peut-être mille fois plus accentuée pour les autres générateurs qui précèdent nous parce qu'il est extrêmement long et extrêmement stressant et qu'il est vraiment bizarre de finir avec ça. Il y a des élèves aussi qui sont extrêmement découragés avant même de rentrer dans la salle de l'examen parce qu'ils sont littéralement des titres-là. Déjà, cela a été extrêmement long, c'est extrêmement dur et voilà. Et si c'était à refaire par rapport à toutes les décisions qui ont été prises au niveau des autorités par rapport à l'école, par rapport aux rentrées alternées, par rapport à des cours en lit, par rapport à d'autres décisions qu'ils ne prennent, toi, regarde l'étudiant, qui te peut dire est-ce qu'ils n'utilisaient refaire la même chose ou s'il y avait une modification sur certains aspects qu'ils n'utilisaient revoir ? C'est définitivement qu'ils n'utilisaient une modification par contre. Par exemple ? Ils n'utilisaient toute ma génération. Je ne connais pas la ministre qui prévoit réajuster le système par rapport à faire les bannes d'examens en jeun. Je connais qu'ils ne font que rentrer dans l'OSX et qu'ils font un signe de l'ICF-POM qui est en fait plus garantiement qu'ils m'occuvent pour les bannes d'examens HSI en 2023 des papiers-là des bannes d'examens qui n'utilisaient les bannes d'examens en 2023 mais en juin 2023. Est-ce que la ministre peut prévoir un retour au système normal ou est-ce qu'il pénalise tous les bannes qui peuvent suivre dans le futur ? Est-ce qu'il peut avoir une discussion avec les élèves, avec les professeurs, avec les bannes pédagogues ? C'est autant une question qui nous est là et qui nous peut une réponse du moment nous peut une réponse. Et les jeunes vraiment peuvent les connaître qui nous peuvent le faire et comment ils peuvent évoluer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Dacruz qui finit accepté pour témoigner dans une émission ce soir. Jane, nous finit qu'on a un petit peu l'état d'esprit et finit quand même être un petit peu le porte-parole qui finit raconte-nous un petit peu l'expérience de bannes étudiants durant le confinement pour te l'accomposer l'examen. Nous dites qu'à part téléphoner le 208 49 99 ou le 59 99 pour te l'appel nous manque une pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brain Spices présent plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en sa banne sa vie là. Nous n'allons envoyer tes épices pour tout type de la cuisine. Pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits à banne type-tiperie et dans tout banne supermarché et que la boutique près que tout. Eagle Brain The Spice Mostre. A votre service A votre service A votre service La Vibus au cœur de l'enfant La suite Cet après-midi nous pécouse le maintien critère 5 crédits pour accès dans le grade 12. Est-ce qu'il y a justifié après une intervenance cette fois-là nous donne la parole à une audite au public nous prend un premier appel le 208-49-99 ou le 208-59-99 nous allons en direction de Troude-Douce que nous besoin de Godjador. Bonsoir Godjador. Bonsoir Alouk. Bonsoir James. Bonsoir. Je vous félicite pour le programme que je peux faire. Merci. Merci. Mais pour raconter une petite histoire à peu près une petite histoire vous connaissez l'examen pendant beaucoup de places Jaune Rouge Oui. Jaune Rouge surtout SI Jaune Rouge qu'un enfant il est composé dans l'école qui est Royal College Oui. Il est sorti de Troude-Douce mais il est comme ça il n'est pas dans l'école il n'a jamais pas été dans l'école dans Troude-Douce même il y a une flac qui n'a pas été dans l'école Ok. Il prend ce transport ce taxi il est stressé là Difficile pour lui Difficile Difficile Là il prend ce transport il y a le flac sorti le flac il prend un bus c'est normal il parle qu'il y a un pipe là il y a le villemais moitié de route parce qu'il y a une zone rouge sa bus qui sorti là-bas il fait moitié route lui aussi il n'a pas eu le droit à une flac la cause est une zone rouge d'abord mais qu'il y a est-ce qu'il a une milice vous ne pouvez pas avoir eu le cri ou votre enfant ou ce n'est pas eu le cri mes enfants-là peut exposer ses parents peut tracasser peut tracasser pas ne prend aucune action il n'est pas comme ça il y a un petit point je ne l'ai pas eu le droit il y a un petit point 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 le passager et il s'enfait à l'école là d'un l'autre bis. Est-ce qu'ils croient que ça se fait? Ça, nous ne passaient rien. Ils ne disaient comme ça, pendant le confinement, les parents ne disaient comme ça, les enfants, vraiment, l'école, beaucoup l'école, ils le ferment. Beaucoup l'école, ils le ferment. Mais, moi, tu peux dire ça depuis le commencement. La ministre, il peut attendre le congé à l'école, pour qu'il n'est pas fermé l'école. Il n'est pas pour faire l'école. C'est normal, il n'est pas pour faire l'école. Il faut prendre une bonne décision. Il faut savoir, parce qu'il va administrer aussi les enfants. On ne peut pas faire ça. Le cœur, les parents-là, on ne sait pas qu'ils sont pensés qu'ils peuvent avouer ces enfants-là. On ne sait pas qu'ils sont malades dans le Québec, surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gajada. Donc, pour l'appel, nous prenons un prochain appel, Jane. Nous allons en direction de Paul-Huie, le coup de Cheikh. Bonsoir, Cheikh. Donc, la régie, je ne sais pas qu'il n'y a pas avec nous. Donc, Gajada, il y a un point de vue. Dans l'école de zone rouge? Dans la zone rouge, oui. Il y a beaucoup de élèves qui sont bien composées, il y a une disposition qui prend concernant le transport. et là, nous ne trouvons pas déjà qu'il nous raconte des difficultés quand même des étudiants qui viennent gagner. Et donc, en attendant le prochain appel, la régie peut toujours qu'il y a un appel. Je suis capable de téléphoner au 208 49 99 ou le 59 99. Mais aussi, il y a beaucoup de parents, voire étudiants qui peuvent écouter nous. Donc, je suis capable de téléphoner nous et nous avons Prémila avec nous. Bonsoir, Prémila. Allô, bonsoir, Jane. Bonsoir. Madame, ça me dérange, je n'ai pas fait que nous, non? Mais nous, nous avons fait un interventail pour nous faire comme cinq. Mais je suis content que le gouvernement prenne un protocole pour que nous a sacré les enfants qui n'ont pas de crédit. Ça a un sens, vous comprenez? Parce que nous, nous sommes les mêmes parents. Nous avons sacrifié beaucoup, nous. D'ailleurs, l'école, il n'y a pas de réglement. Ça coûte de Covid et de l'autre. Mais à ce terre-là, tu cherches qu'il y a de venir. Il n'y a pas de force que nos enfants, si ça consiste là, nos enfants, ce niveau, les minimes, si. Si je fais des efforts, si je fais des 4 000, le gouvernement, je fais des faveurs pour qu'ils font continuer cette classe. Moi, nous, les parents qui travaillent à la carte du monde ont sacrifié pour qu'ils travaillent pour qu'ils aient pour qu'ils aient les laissons. Et comment faire ces enfants ? Je veux apprendre, madame. Je veux mettre l'école, je veux dire. Mes parents, je travaille à la carte du monde, pour qu'ils aient les laissons, 5 euros pour moi. Depuis l'année passée, nous peut payer, nous peut venir même. Mais là, c'est le gouvernement qui fait des faveurs comme Anouf. Comment nous, on peut dire ? D'accord. Merci Prémila pour le commentaire. Je nous rappelle qu'il nous tiraude à Anouf, le ministère de l'Éducation, pour donner un petit peu ce point de vue, Lola, mais qu'il malheureusement nous peut en réussir. Nous prenons le t'appel à Anouf. Oui, nous pour en direction de Quatre-Borne, Côte-Nouéna, Mévin. Bonsoir, Mévin. Bonsoir. Bonsoir. On écoute tout, Mévin. Oui, mon bonsoir, j'ai envie d'intervenir en leçon d'affaires pour une promotion à l'OSIX. L'OSIX. Grat 12. Bon, c'est une plaisir à la personne que je veux. C'est un peu plus sur l'agenda. Nous avons, par exemple, un syndicat acteur, nous avons une propriété à l'école, ça veut dire un média collège privé, et aussi, il y en a un syndicat à un enseignant. Mais mon bonsoir, le point, c'est que, normalement, quand l'éducation est gratuite, et l'éducation, ce n'est pas si simplement pour avoir un travail. L'éducation, il ne fait plus ce qu'il y a. Et sans les élèves rester dans l'école, il y a de l'âge. Alors, là, on a trouvé un affaire qui est en forme 5, il n'y a pas de crédit, ou bien il n'y a pas de 5 crédits, ou bien 3 crédits, ou bien des crédits, comme des crédits, non. Mais ils ne passent à la forme 5. L'autre étape, c'est l'affaire, c'est celle-ci. Et le système, tout le temps dit, il ne met en affaire ce qu'il y a normalement, longtemps, nous n'avons pas les ressources qui n'ont pas été capables de tous les élèves pour faire le TSI. Maintenant, ce qu'il y a trouvé, nous n'ont pas la place dans nos écoles, même d'État ou privé, les enseignants ne peuvent payer, nous n'ont moins d'élèves dans la classe, ça veut dire, ils souffrent, ça, ils l'ont même. Et maintenant, les jeunes élèves ont le fait le TSI, le moment où ils l'ont mal, c'est que quand ils ne finissent par ce qu'il y a pas de 5, même qu'il reste un qu'il n'y a si ils l'ont passé, ils ne sont pas de TSI. C'est pas si tout simplement que j'ai gagné le travail, le travail, il n'y a jamais de ce critère là-bas. Il ne faut pas de ce sujet, il ne faut pas de combien de crédits qu'il y a les besoins, s'il n'y a envie, c'est tellement de travail, il y a où les besoins, les qualifications, ça, c'est différent. Là, c'est parce que l'éducation, est-ce qu'il y a nos enfants qui ont le droit à l'éducation jusqu'à TSI ? Par exemple, sinon, au début même, nous vous disions, pas tous les 40 dans ce temps d'éducation, parce que là, c'est primaire, là, c'est secondaire, extrêmement important, et maintenant, secondaire, c'est pas juste, pour dire, après, d'autres choses, c'est une tendance qui nous payent en vie, il y en a 50% qu'on appelle universal tertiary, ça veut dire 50% d'élèves à peu près qui rentrent dans TSI. Mais comment ça va pas arriver s'ils amènent une tendance de pourcent qui peut rentrer dans TSI ? Ça veut dire que nous faisons un effet qui nous fait comprendre. Moi, je me trouve l'innovation, je ne comprends cette histoire-là, je me comprends qu'il me fait demander qu'il y a un signal qui l'éducation l'a, place là, les enseignants l'ont la même, ressources la même, c'est ce qui fait nous payer les élèves à peu près, nous payer la compétition, c'est pas compétition, c'est jamais compétition, parce que tous les élèves ne sont pas composés, tous les élèves qui ont gagné le résoudre, une compétition, nous faire, c'est tout simplement une place limitée, nous payer les ressources, nous payer les droits à peu près, pour gagner une place, place là, déjà là. Et après, il faut le voir que ça n'est pas fini parce qu'il y a un problème. quand plusieurs dans les sociétés qui tentent du monde ne sont pas gagnés, depuis en vie, il y a une personne qui est plus intelligente, il y a une capacité pour analyser, pour comprendre, pour faire un travail plus bien, c'est ça, moi pensez, il y a une personne qui a un exercice, même les deux classes là, parce qu'il y a une époque, vous vous rappelez bien, il y a une personne qui a un 4, qui a un travail parce qu'il y a un 5, mais c'est mal, il y a une compétence, il y a une skill qui a gagné. Ça, il y a un élèves qui a atteint des ans dans l'OSX et l'Apple 6, il y a une skill qui a gagné. Communications skills, il y a une skill, beaucoup de social skills qui a gagné. Il y a une place ajoutée à ça. Résultat, point de travail, c'est jamais ce débat. Là, nous trouvons ça qu'on ne gagne vraiment. Ce n'est pas centré. nous avons dit la qualité d'éducation. La qualité d'éducation, ce n'est pas dépendre de la résultat. Ce n'est pas jamais ça. Il y a un élèves qui a gagné 75%. jamais ça. Jamais, nous, nous avons dit 60%. Ces élèves-là, ils trouvaient les capables, les parents, ils donnent les moyens qu'ils ont besoin. Ils pensaient pour atteindre sauf un libre 70% et ils n'avaient envie de gagner un lauréat. Bon, tout libre. Mais l'éducation, il est libre. L'éducation, c'est gratuit. L'éducation, c'est pour tout mauricien. C'est un niveau qu'ils nous peuvent donner. Le système, nous, 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 Et c'est ce crédit-là qui peut gagner un emploi. Normalement, si nous avons des affaires qui veulent faire, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Ça va une personne qui peut avoir envie de gagner des idées. Vous pouvez gagner des idées. C'est un autre encadrement. Il y a des élèves qui peuvent gagner des résidents, vous pouvez gagner des cinq résidents. Mais donnez-nous enfants la chance de vous faire ceci pour qu'il y ait des affaires qu'on appelle critical thinking, des sciences d'analyse, pour qu'il y ait des affaires qu'il y a dans la vie, pour qu'il y ait des études informatiques, pour trouver, pour qu'il y ait des études informatiques, même dans qui filière, dans qui filière, pour aller, mais il peut donner toute une autre chance. Jamais il n'y a pas de chance. Là, par contre, possiblement, il y a des enfants parce qu'il est plutôt capable de faire bien. Il ne faut pas trouver des élèves qui mal travaillent, qui n'existent pour avoir crédit, mais il ne faut pas faire bien. Après, il n'y a de la chance. Il ne faut pas trouver des élèves qui ne passent pas dans le Pessac, même dans le Pessac, mais il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup d'exemples pour montrer que l'homme, c'est-à-dire n'importe qui, il n'est pas capable de dire qu'il est pour faire, qu'il est capable de faire, qu'il n'est pas capable de faire. Très bien. Merci beaucoup, Mévin. Donc, Mévin, un autre parent, monsieur, Jane, comment Prémila, qui fait carrément un cri de cœur concernant un parent qui travaille pour ces enfants, qui accorde exceptionnellement quatre crédits à cause de la situation actuelle. Il dit qu'ils travaillent beaucoup de peines à cause de l'enfant, donc à cause d'une situation qui n'est pas pareille comme on va les autres l'année. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'accorder exceptionnellement? Donc, nous devons atteindre la réponse de la part du ministère. Nous prenons le tapé, Jane. Nous, du côté de Phoenix, nous, à l'écoute Raj. Bonsoir, Raj. Oui, allo, bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens grandement avec Mévin, une fois que j'ai. Oui. Vous connaissez, moi, même quand j'ai fait Forme 5, et puis moi, j'ai fait l'HSI, à l'époque, moi, j'ai fait cause, en 20, 30 ans de cela, mais moi, j'ai trouvé la différence. On n'est pas capable qu'on prend Forme 5 et puis HSI. C'est vraiment une grande, grande, grande différence. Right. Mais moi, je rends moi une seule, ce que j'ai envie de connaître l'année dernière, tous ces enfants, vous pouvez dire moi, l'année dernière, parce que moi, je crois, 30% des enfants seulement, fines, et Promoteur, il faut être ici, non? Oui. Je suis resté, il y a 5 crédits. Right. 30% seulement. C'est-à-dire, 70% des enfants qui n'ont pas fait une récite. Mais d'abord, nous faisons faire un calcul, nous faisons faire une seule, c'est-à-dire 70% des enfants qui, l'année dernière, n'ont pas tiré ici, là, et qui, moi, je ne souhaitais que demain, un résultat prévenu, ils tournent autour le même chiffre. Moi, j'ai espéré l'améliorer, mais vu la situation, moi, je pensais, ils tournent presque le même chiffre pour qu'ils soient capables un peu plus. Mais moi, ce que nous faisais connaître, c'est-à-dire 70% des enfants l'année dernière qui n'ont pas tiré ici, là, mais qu'ils ont fait après? Parce qu'ils n'ont pas fini capable de promouvoir il faut être ici. C'est l'autre affaire, je vais vous dire. L'éducation, il n'est pas apporté à personne, ça. OK? Nous avons le droit à l'éducation n'importe qui enfants, n'importe qui performance, ça, c'est le droit, ça. Et nos enfants qui ont un lauréat, et nos enfants qui ont un 4 crédits, 5 crédits, mais c'est un droit qui n'est pas à l'éducation. Vous comprenez? Mais moi, je pensais, les enfants, là, ils ont fait au moins minimum, ils ont fait 4 crédits. Ils ont fait 4 crédits parce qu'ils ont besoin, là-dedans, s'ils ont fait 4 crédits, ils ont fait 3 mén. Et bien sûr, dans ces 3 mén, ils ont fait choisir le crédit qu'ils ont fait là. Donc, ils ont fait crédit dans ce même mén. Ils ont fait crédit, oui, voilà. Dans ce sujet qu'ils ont fait crédit, ça, même, ils ont fait le prendre au niveau mén. Parce qu'il n'est pas facile aujourd'hui, où nous avons des affaires qui sont calculées d'ici un an, deux ans, nous appliquons-les, ils vont prendre beaucoup le temps pour qu'ils ont fait 5 crédits. Parce que moi, je connais jour en jour, l'année en année, le niveau de l'éducation peut baisser, Maurice, simplement, je pense que quelquefois, on peut baisser la passe-moke, on peut dire, ça, on arrive autant, l'autre année, on arrive, on peut, quelques petits décimales, plus, mais ce n'est pas ça qui compte. Vous comprenez ? Ce n'est pas ça qui compte, mais moi, tous enfants ont droit à l'éducation, si l'éducation gratuite à Maurice. OK, si l'éducation est complétée, mais ce résultat n'est pas assez fort pour gagner l'université, il a ce risque, à ce propre frais, il compose d'ici, il a des efforts, il a continué. Parce que nous n'avons pas oublié, nous dans Maurice, nous n'avons pas un grand-grand centre polytechnique, dans un grand-grand pays comme l'Europe ou comme à Singapour. Parce que là-bas, quand nous disons, nous avons un centre polytechnique, c'est une affaire de high-class. Mais ici, malheureusement, quand nous sommes chez Mervyn, il fait que c'est avant, les enfants, ils ont l'éducation, ils sont faibles. Mais écoutez, dans un autre, ce professionnel, ils ne peuvent pas faire très bien. Mais ici, malheureusement, quand nous sommes dans un certain milieu public, comment nous disons, les enfants ne sont pas dans la forme 3, la forme 4, ils ne sont pas dans la forme ou dans la forme 5, ça veut dire qu'ils ont fini en 14. je ne vais pas penser du tout que les enfants-là ne sont capables de faire quelque chose de mieux. Alors, moi, je vais dire, donnez la chance aux enfants, continuez, même avec 4 crédits, je fais 3 millions au niveau HSI. Après ça, si je n'ai pas fait un récit, là-bas, je vais décider si je fais le private ou si je peux aller dans un domaine polytechnique, ça aussi, qui nous parle dans un centre privé, pour nous payer. Mais au moins, nous donnez la chance, comme je vais dire, de faire l'éducation parce que l'éducation est gratuite. c'est un acquis de tout le monde. Ou pas, en plus, n'importe qui, les enfants. Les enfants, aujourd'hui, ils sont capables de faire bien, ou ils ne peuvent pas faire bien, ou dans un an, des ans, ils ont trouvé les enfants. parlant des parents très bien. Merci, Raj, pour vos commentaires. Nous prenons l'autre appel. Oui, nous prenons l'autre appel. Donc, un très bon point qui est Raj, je fais une surveillance et donc, il fait une cause de la valorisation aux filières techniques. Donc, quand ils nous élèvent, dans le passé, nous connaissons plusieurs sujets qui font une cause de ça. Un acteur concerné fait une cause de la filière technique qui dit que ce n'est pas une filière qui nous besoin mettre à port, qui nous besoin mettre à l'écor. Donc, c'est une filière qui nous besoin quand même prend en considération. Nous quittons Phénix. Pour nous aller en direction de Beaubassin, côte, nous retrouve Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les éditeurs. Moi, j'ai bien apprécié ce que Raj dit par rapport à nos élèves qui font moins bien quand je suis plus petit, mais après, je fais plus bien. Ça, c'est montrer notre maturité et dans l'enfance, quand je devine plus mature, là, je développe plus de capacités et je trouvais que j'ai une chance pour que mes enfants continuent, même avec quatre crédits. Ça, c'est un point. Et aussi, moi, ce qui m'a plus envie de connaître, j'ai plus envie de mettre un point là, c'est les cours online. Oui. Parce que, comme Mathieu a dit, j'ai un professeur qui a mis ma note sur WhatsApp qui, des fois, elle n'est pas intéressé vraiment à mes enfants, là. Et par contre, quand j'ai un cours online interactif, par exemple, dans ma leçon en particulier, comment ma professeure explique, online, ils posent des questions, tout ça, ça, je trouve ça qu'il y a un plus dans l'éducation online, que je pense que le ministère est bien réglé de ça, parce qu'étant donné, avec la pandémie, avec tout ce qui peut passer, l'école peut fermer, tout ça, je pense que les élèves ont un plus si le ministère réglé de cette façon de faire les classes online, parce que il faut un peu pareil comme une cour particulière, parce que tous les enfants, tous les élèves, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une leçon particulière, qu'ils n'ont pas payé, parce que comme une madame, ils disent, ils payent bien cher une leçon, et je trouve que les classes online, pour le moment, c'est la façon qu'ils peuvent faire, c'est correct, parce que je pense que une leçon est une heure de temps, 60 minutes, ce qui fait que les classes de la période, c'est 35, 40 minutes, je ne veux pas dire que tout le monde est professeur, ça veut dire que dans une journée, je trouve que 8 ou 9 périodes, sont neuf périodes online interactives, ce qui fait que, j'utilise un régulier, par exemple, pour un sujet, au moins, il faut deux fois, deux fois pour un sujet, par exemple, pour une forme 5, une forme 6, des fois, il faut une classe 50 minutes par semaine, chaque classe, il faut 50 minutes interactives, comme si il est au Zoom, 50 minutes, ça veut dire pendant une semaine, par exemple, mathématiques, il faut dire deux fois, 50 minutes, avec les autres, il faut dire qu'il y avait des notes, c'est pas les choristes des voix, comme ça, je me pensais, ces enfants-là, tu ne peux plus avancer, étant donné qu'avec la pandémie, je me pensais que les classes online, il ne peux plus valoriser à l'avenir, parce qu'avec sa même ouverture des frontières, tout ça, il y a un delta, tout ça, il ne faut pas arriver, et les élèves, vous n'êtes pas avancés du tout, et que ça trois jours à l'école, moi. Très bien, Joël, pour les commentaires, merci, et à nous, Joël, il y a une proposition, le cours en ligne, et aussi, pareil, les autres auditeurs qui permettent quatre crédits pour rentre en logocic, c'est ça. en ligne, comme Joël, Pédiadjén, donc, nous pour appeler différents acteurs concernés, et plusieurs intervenantes, Cindy Ali, déjà, nous pour être appelés pour vivre avec, pour nous adapter, nous, avec Bancour en ligne, nous prenons un prochain appel. Un prochain appel, du côté de Kanfoukro, nous accueillons, Suresh, Suresh, bonsoir. Bonsoir à nous, et bonsoir, Jane, de Radio Plus, bonsoir, l'émission est vraiment très, très intéressante aujourd'hui. Merci. Merci pour donner aussi un grand nombre de bons auditeurs pour qu'ils puissent adresser de bons problèmes. Oui. Et, l'émission est basée sur cinq crédits ou trois crédits. Et, nous posons une question, qui fait, si il arrive, si il gagne cinq crédits, qui problème est-ce, est-ce qu'il y a vraiment une indiscrimination, qu'on est dans le passé. Nous avons un poste de pauvreté extrême partout partout dans le risque. Aujourd'hui, les situations sont différentes. Et, aujourd'hui, un dernier mois, nous avons baissé, mais nous avons un high income comme économie. Mais, je crois, des affaires qui sont importantes que vous allez voir, le recrutement de bons professeurs, comment faire ce recrutement-là, c'est très, très important. Et, ils prennent en considération aussi les professeurs et prennent en considération les taux de réussite pour les élèves. Ça, c'est très, très important. Et, les parents, ils ont une grande responsabilité. Je m'écoute beaucoup, les parents, moi aussi, les parents, moi, les enfants, ils sont bien réussis. Et, moi, c'est dans un milieu modeste. Et, les parents, ils ont une grande responsabilité. Je crois, je vais voir l'emploi du temps de mes enfants, qui sont mes enfants qui peuvent faire. Et, qui sont mes facilités qui peuvent faire à mes enfants-là, pour qu'ils aujourd'hui ils retrouvent au niveau de l'éducation et baisser. Maintenant, les ministères de l'éducation, quand ils prennent une décision, ils ont besoin de prendre un beau, tous les stakeholders dans le domaine de l'éducation. Par exemple, il y a un syndicat qui peut faire les couvrir. Je pense, ils ont une considération parce qu'ils ont une décision qu'ils prennent dans le secteur de l'éducation. Ils ont une mauvaise décision, c'est drastique pour les étudiants et aussi bien pour l'avenir de l'éducation. Aujourd'hui, même là, quand on peut écouter l'info, les enfants finissent à 19 ans, mais où est le ministre de l'éducation ou bien des gens qui ont une PS qui ont une décision de l'éducation ? Ils n'ont pas au courant qu'ils finissent avec la COVID-19, ils n'ont pas au courant qu'ils n'ont pas l'examen qu'ils sont renvoyés, qu'ils n'ont pas les enfants qui ont 19 ans. Cette affaire-là n'est pas si ils ont une radio ou ils ont dit ça. Cette affaire-là, si ils ont fini au niveau du ministère, le comité, ils ont fini à l'éducation. Quand on peut écouter le high-powered comité du COVID-19, je n'ai pas besoin de cette affaire-là en considération, ça nous pose quelques questions. Qui fait un besoin de la base de l'éducation pour rentrer dans l'université ? Qui fait un besoin dans l'académie ? Qui fait un plan national pour le prochain 20 ans ? D'abord, nous avons besoin de faire l'étude menée pour les professionnels, mais excluant le ministère de l'éducation. Parce que le ministère de l'éducation, pendant 20 ans, l'année, toutes les réformes qui nous ont menées, on trouve l'élection qui est venue, le ministère de l'éducation, il y a une réforme, mais ça. Nous ne sommes pas capables au niveau de la politique de prendre une décision dans un domaine si important qui décide l'avenir de notre jeune, même l'avenir du pays. Nous avons besoin de prendre une considération sur le développement qui est au niveau international et national et nous avons une vision pour nous étudier de notre gouvernement ni de notre ministre. Nous avons besoin d'une affaire assise tout le monde autour d'une table. Nous avons un plan pour 20 ans et nous avons dans ces 20 ans. Et prendre en considération tout le monde qui est dans l'opposition, qui est dans le gouvernement, qui est tout le monde des politiciens qui ont une commission de l'éducation qui ont une déposée dans cette légitie. Et comme ça, si demain demain je suis arrivé et je suis le ministre de l'éducation, je suis dans le même chemin pas comme je suis dit où je vais décider des affaires demain au-dessus de notre affaire. Vous connaissez les affaires 3 crédits là, comment tu veux dire ça ? Quand je commence à créer l'université marron, on a baissé les crédits, on a des parents qui n'ont pas tenté de nourrir l'université marron, on a des enfants qui n'ont pas de la nécessité qui n'ont pas de l'université. Aujourd'hui, cette mauvaise décision que je prends avant aujourd'hui, je suis jeune qui a été payé à l'époque. Après, on a une autre raison de dire. Vous connaissez les enfants, ils n'ont pas 5 crédits, ils n'ont pas fait le TSI et comment arrive les 18 ans qui est arrivé ? Les 18 ans, comment il est arrivé ? Ils vivent une chômeur. Ce n'est pas qu'un travail de déclare les chômeurs. À ce moment-là, on a trouvé un mandat de 5 ans où on trouve dans 3 ans un nombre de chômeurs augmenté. Alors, on externe l'éducation pour un niveau bien bas juste pour ça. Aujourd'hui, l'oréat qu'on peut donner est bien chagé. Après, on a dit le quipointage pour un loréat, je dis le quipointage pour un loréat. Malheureusement, merci. Très bien, merci Sourèche pour un commentaire. Sourèche qui fait une série de propositions aux autorités. J'espère que l'autorité peut écouter donc pour qu'on ne prend en considération les propositions qui finissent par Sourèche. Nous sommes à Amine de Ménil. Bonsoir, Amine. Bonsoir, Maurice, bonsoir les invités. Bonsoir. Je écoute tout Amine. Moi, je dis à l'éducation qui est un système qui est un problème parce que je dis à l'éducation parce que le côté formation, tout le gouvernement est venu. Je ne sais pas qui manque dans Maurice, qui est un métier qui est un métier, qui est un métier qui est un métier qui est un métier. Mais sinon, on a l'élite qui est un métier. Mais sinon, on a l'élite qui est un métier. je ne sais pas du tout. Je dis à l'éducation qui est un mécanicien où il y a un bon ou il y a un bon qui travaille dans la construction mais je n'ai pas formé sa quantité que j'ai un métier, mes lignes, poser un carreau, tout ce qui est un métier. C'est ça que je dis à l'éducation. Je dis à l'éducation plus beaucoup. On parle de l'éducation parce qu'il est l'éducation de l'éducation de l'éducation. Maintenant, il y a un éducation en bas, l'élite qui est plus beaucoup. Et si je dis à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation électrique aussi. Très bien. Merci beaucoup Amine de Ménil pour l'appel. Nous prenons le prochain appel, Jane. Effectivement, nous prenons l'appel. Frédéric de Kiepib, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors, en fait, mon raisonnement avec le point que Mathieu t'y prend un peu plus tôt avec plusieurs personnes qui nous parlaient déjà. Et ça concerne l'égalisation en fait de la partie technique et de la partie académique peut-être. Parce que, bon, je prends un exemple sur moi. Donc, moi, mon étudiant, donc, mon étudiant d'une école qui part à une story school. Mais, quand même, c'est, donc, lui, avec des efforts et tout. Et donc, c'est encore une qualité crédit. Mais, avec les efforts, donc, il est réussi à arriver, il est réussi, donc, gagner de bon travail et stable dans ma vie quand même. Mais, donc, ce qui m'a fait redire, c'est qu'au niveau des cas de crédit, je me trouvais que c'était une très bonne chose qui faisait continuer à appliquer. Parce que, donc, ça, ça permet aussi de les autres personnes qui ont envie de faire des efforts peut-être, pour réussir à arriver les 5 crédits, mais au moins 4 crédits pour réussir monter. là, j'ai pour réussi quelque part à stabiliser dans notre travail parce qu'à Maurice, il nous est bien. Donc, c'est seulement au niveau académique qui nous capables quelque part. Donc, c'est plus en phase de l'or, là, en fait. Et, c'est pas au niveau technique, donc, c'est un peu moins. Parce que même au niveau académique, quand il y a des manes étudiants qui peuvent passer peut-être à la télévision, etc. Donc, c'est nous pas pu trouver un bon étudiant technique, alors que quand nous gêtais un bon ingénieur et tout ça, tout le monde c'est qu'il choisit plus sa partie technique, mais il fait extra bien. Il fait vraiment bien à ce niveau-là. Mais, donc, l'emphase sur les deux est très importante et moi, j'en ai un point qui m'achète, je peux dire, revoir le système pour gêter un peu à ce niveau-là aussi. Parce que nous, on a vraiment beaucoup d'autres étudiants qui sont vraiment bons dans sa banne, dans d'autres éléments aussi. Mais voilà un peu le point. Très bien, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric, qui avance un très bon point quand les causes lient aussi aux valorisations filières techniques. L'autre filière qui nous a pas oublié. Nous prenons un dernier appel, peut-être, Nwena de Rosebelle, Ramesh. Bonsoir, Ramesh. Bonsoir. Bonsoir. On écoute Ramesh. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. On est un auditeur, une d'une affaire qui est très importante. Mais on va parler politique, cette discussion-là. Mais seulement, il y a une petite chose qui est très importante qui nous perdit au fil des années, peu importe les gouvernements, peu importe les gouvernements. Et on m'en dit, attire l'attention de la population vers une affaire très importante. Il y a connu qui est la qualité de nous, ben politiciens, il diminuait au fil des années. J'ai dit, moi-même, je ne m'en connais pas, il y a un peu de cause, il y a un grand, grand tribun du passé, un curé, et puis, il y a une diminuée en termes de qualité. Mais en même temps, ça m'en dit, Mouna, je fais une petite chose intéressante, et tu as l'air nous dit, il y a ça, ça s'affaire qu'il appelle le critical thinking. Nous ne pas laisser ça développer, dans nos vaines enfants. Parce qu'il kiffe, il y a un réseau bien politique là-dedans. Et peu importe les gouvernements qui ne vit ni qu'il n'allait. Un peuple qui ne développe assidûment ce critical thinking, pas pour accepter un nivellement pour le bas de la classe politique. Alors, ça m'en dit, et peu importe, Mouna, je ne compte aucun gouvernement. Oui. Nous, c'est un dîmoune qui dit l'autre jour, un grand dîmoune, Mouna, il y a 75 ans, le haut radio, lui dire la qualité des interventions dans le Parlement insangé et un nivellement pour le bas. Alors, moi, j'ai envie de partager pour dire, nous systèmes l'éducation, peu importe, même un enfant, ni réussit, ni pas réussit, nous sommes capables de mettre le critical thinking dans lui. Et ça, pour permettre de vivre un meilleur âme. Mais si le système même, tu y dis, moi, donnez-nous un simple exemple, un deuxième point que j'ai envie de faire, Jane, c'est, nous, c'est que ça va faire la formation à distance, l'enseignement à distance. Madame Dukan, il fait un comique avec ça. Des ans, il y a allé là, il peut venir, il peut existir, vous trouvez. Il y a une politique cohérente, quand il n'est pas de venir, il y a, écoute ça, moi, j'ai un gars débanané, moi, j'ai un assis avec mon technicien au niveau de mon ministère et moi, je connais ce que j'ai dit, qui m'a fait. Et l'élimine devant la population, parce que vous connaissez ce que j'ai dit, ça, Covid-là, moi, j'ai un agrément pour une génération de nos élèves, ce que j'ai dit, mais il n'est pas pour aller demain après demain, ça. Moi, l'autre jour, le tourisme reprend ce forum dans 2020, 2023-2024. Je veux dire qu'il y a Covid pour là, mais qui nous politiciens et nous faire? Il prend des bananés pour faire comique. qui n'arrivait pendant sa disbananée, presque, qui, madame Dukan, je vous dis, Lilo, comme ministre. Nous trouvons la drogue, une rote dans l'école primaire. Nous trouvons un refus de cause avec nos élèves. Nous trouvons la guerre avec nos recteurs et nos... le ministère de l'Éducation est une affaire de famille. Vos frères ici, cousines, là-bas. Mais finalement, c'est le peuple qui passe à la caisse. C'est nous, les enfants qui passent à la caisse. Merci, Ramesh, pour vos commentaires. Oui, non, M. Pédiahou, merci pour vos commentaires. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission, mais nous n'écoutons un dernier point. Merci à vous, mais seulement, M. C'est content que ça fait une plateformation à distance qui, madame Lengferre. Très bien. Parce que c'est ça la clé. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'émission, à nous. Merci beaucoup. Merci, merci, Jane, et nous remercions aussi tous les intervenants, tous les bons qui nous téléphonent. nous faisons le maximum pour nous prendre au maximum l'appel et nous constater qu'il nous fait beaucoup de parents qui font cause nos édoléances concernant les enfants aussi et concernant le système de l'éducation pour revenir avec Ramesh qui fait une cause qui fait une mise beaucoup au critical thinking et dire que c'est un point intéressant pour nos élèves, chers auditeurs et internautes. Merci beaucoup, ils font suivre nous à la semaine prochaine. Merci, Jane, et dans quelques instants, nous pouvons faire le point sur l'actualité. News Updates avec Yannick et merci à toute l'équipe de la réalisation. Eagle Brain Spices présent plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup de Mauriciens ont grandi en Saban Savella. Nous avons des envoies tes épices pour tout type de cuisine, pour tout le monde. où vous pourrez trouver nos banques de produits à banques de petits petits prix et dans tous banques de supermarché et que la boutique précoe tout. Eagle Brain, The Spice Monster. T'es un temps de s'accuser là? The best things in life are free. Et moi, me dis, the best things in life are free and easy. Surtout quand t'es extra busy. Lévé, cuis, manzé, dégazé pour parer, à l'travaille, à l'basin, fou! Mais quand t'es easy, tout roule facile. T'es un temps de mettre sur les pieds ou les pieds. Avec Apsa, Digi Account, manière à te faire le banking est extra easy. Parce que t'es capable de faire le banking quitte la case ou une impôtre qui a été aidée. Pas fini. Avec Apsa, Digi Account, t'es un personal accident que veux, gratis pour un an. En un mot, les amis, Digi Account, c'est un banking self-service. Que tu fais tout online. Pas de branches, pas de que, pas de délais. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est qu'actif les en branches. Qu'est-ce que tu peux atteindre? Papier d'électeur dégazé à l'eau à ApsaBank. Ou vers ton Apsa Digi Account. Ton compte online? Easy, my friend! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada